Aulas préfère les hommes. Mais oui, choix à cordelien samedi pour Jean-Michel Aulas. Samedi 18h, demandez le programme, Lyon-Barcelone, finale de la Ligue des Champions d'âme à Bilbao, donc qui concerne l'OL d'âme. Samedi 21h, soit 3h plus tard, OL contre PSG en finale de la Coupe de France, ça se passe au nord de la France à Lille. Et comme Jean-Michel Aulas ne peut se couper en deux, il n'a pas le bon de lui quitter, il a choisi et l'actuel président de la Ligue féminine a décidé de zapper la finale de Ligue des Champions d'âme pour assister à la finale des hommes. C'est une information d'Hugo Guilmé que vous avez pu découvrir ce matin dans le journal d'équipe. Alors est-ce un choix incompréhensible à cette question ? Le plateau, mon cher Joël, est partagé. C'est un super duel, jingle. Karine, vous êtes en association avec Jérôme, vous partagez cette même sensibilité, c'est incompréhensible, vous ne le comprenez pas, vous avez répondu oui. Qui commence chez... Honneur aux dames si elle le souhaite. Honneur, voilà, Mme Gali commencera. Est-ce un choix incompréhensible ? Ils ont répondu non, ils travaillent sur la même radio RTL, c'est notre tandem là, les voix de légende, Philippe et Nico. Qui commence ? Nico ou Philou ? Je vais laisser Nico s'émoustiller un petit peu. D'accord, ok. Alors est-ce un choix incompréhensible ? On va commencer par le non, parce que si vous répondez non, vous comprenez, on va dire, ce choix, ce choix cordélien. On vous donne la main, mon cher Nicolas. Oui, déjà, je trouve que c'est un procès d'intention un peu gratuit. Et s'il y a bien quelqu'un qui a démontré au fil des années qu'il soutenait le foot féminin, c'est lui. Et puis je trouve qu'il y a aussi un contexte lyonnais dont on ne peut pas occulter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'OL dans sa section féminine, ça a été vendu. Et je préfère voir Michel Kang au soutien de ses joueuses que forcément Jean-Michel Ollas. Et puis en plus, il y a une habitude de gagner chez les filles, alors qu'il y a 12 ans d'écart entre maintenant et le dernier trophée chez les hommes. Ok, Karine Galli, vous ne comprenez pas ce choix, vous ? Alors que Jean-Michel Ollas a été effectivement un grand artisan du développement du foot féminin, on sera tous d'accord. Mais effectivement, je trouve ça très gênant, parce que les Lyonnaises qui vont jouer cette finale de Ligue des Champions, ce n'est pas des inconnus. Sonia Bonpastor, c'est lui qui l'a choisi. Dans son staff, il y a notamment Camille Abidi, c'était une de ses joueuses. Et toutes les joueuses quasiment, il les connaît très bien. Et il a des fonctions qui sont importantes. On est en pleine promotion du foot féminin. Il se doit d'être à une finale de Ligue des Champions qui est plus importante qu'une finale de Coupe de France. La réalité, c'est que s'il va à Lille, c'est parce qu'il y a son petit club chez Rillon qui y est. Si c'était Nice face à New York, il n'y serait pas. Ok, très bien. On retourne du côté des gens qui comprennent le choix de Jean-Michel Holla. C'est Philippe Sainte. Oui, parce qu'en termes d'accord, c'est l'homme qui porte le foot féminin à lui seul. Donc, lui faire ce procès-là, pour moi, c'est dégueulasse. Cet homme, il va voir son équipe féminine revenir en Ligue des Champions l'année prochaine. Parce qu'en gros, les Lyonnaises, il suffit qu'il y ait pas de fleurir. Le PSG sont en finale de Ligue des Champions. C'est tous les ans. Alors que revoir l'équipe masculine, qu'il a quitté en des termes compliqués, souvenons-nous, revenir et faire ce match-là, il y a une émotion qui est logique et moi, je trouve que c'est pas un procès à lui faire. Ok, 25 secondes, 1 dixième pour Jérôme Alonso. Mais il n'y a pas de procès, en fait. Il y a une cohérence dans les propos, il y a une cohérence dans l'annonce. Je veux dire, évidemment qu'on sait tous ce que cet homme-là a fait pour le foot féminin. Personne ne l'a fait en Europe, peut-être même dans le monde, par rapport à l'évolution. Mais il n'y a pas de procès, il y a juste une cohérence. C'est-à-dire que tu es à la tête et tu as fondé tout ce qui se passe aujourd'hui à Lyon au niveau féminine. Les relations qu'il a avec les hommes depuis des semaines, des mois, même maintenant, me paraissent extrêmement ambiguës. Comme par hasard-là, il va revenir faire la photo. Ça me paraît gênant, la communication est gênante. Dans cette histoire, il n'y a rien qui va. Il doit être avec les pieds. Ah, ok. Fin de ce superbe duel. Est-ce un choix incompréhensible ? Si vous décidez de voter oui, vous votez pour Karine et Jérôme. Si c'est non, c'est Philippe et Nicolas. Président. Oui, c'est un peu surprenant par rapport à tout ce qu'il a fait pour les filles. Maintenant, la lumière... Ses fonctions aussi. Oui, ses fonctions également. Mais la lumière... Président de la Ligue féminine, président de la championnat. C'est le Vincent Labrune, quoi. Mais il ne serait pas... Pardon, excusez-moi, parce que vous êtes en train de déranger le président qui allait arbitrer de manière assez courte et assez tonique. Il ne serait pas vice-président. Oui, mais il y a Diallo qui sera présent, le président, tu vois. Il ne serait pas vice-président. Oui, mais il y a Diallo qui sera présent à la finale de la Coupe de France, qui est le président de la 3F. Et alors ? Il n'y a pas le président de la 3F. Karine, Philou, vous dérangez le président dans l'exercice de sa fonction. Ils ont l'air d'avoir envie de parler de ça, moi, un peu moins. Après, je pense que la lumière sera un petit peu plus à Lille qu'à Bilbao. Oui. Donc, voilà. Donc, je ne comprends pas trop. Je m'en fous un peu, mais je suis un peu surpris. Charlotte Lorgeret, joueuse de lance et chroniqueuse de l'équipe de Greg, elle est dépitée. Je propose le replay, c'était ce soir dans l'équipe de Greg. On y va. Oui, c'est enfin le patron, la figure du football féminin qu'il prône depuis tellement d'années. Les Lyonnaises l'adorent. Enfin, une ligne professionnelle avec beaucoup de moyens qui vont être donnés aux filles. Un nouveau logo, un nouveau nom. Il y a tout qui est mis en œuvre pour qu'en France, on commence à rattraper le retard qu'on a face à l'Angleterre ou notamment en Espagne. Mais il disait, du coup, il répondait le fait qu'il ne soit pas à cette finale de Ligue des Champons. Il disait qu'il était vice-président de la FED et qu'il doit être là parce que la Fédération prépare la Coupe de France. Ça, il n'y a aucun souci. Sauf que je ne l'ai pas vu, moi, à la finale de Coupe de France PSG Fleury à la Mousson. Il y avait Philippe Diallo, il y avait Hervé Renard, il y avait plein de noms du foot féminin, mais il n'était pas là. Alors que Lyon jouait le 6, le lundi 6. Donc, ce qu'il dit chez les garçons, qu'il le fasse aussi chez les filles. Donc, moi, je trouve ça scandaleux parce que c'est ses lyonnaises, parce que c'est peut-être le dernier match de Sonia Bonpastor, peut-être la dernière finale de certaines lyonnaises qui sont forcément en fin de cycle. Donc, oui, c'est un scandale. Je rejoins tout à fait Alicia par rapport à ça et c'est une honte au football français. Voilà, c'était le petit coup de gueule. Les termes employés, là, c'est un scandale, c'est une honte, mais on parle de qui ? On parle d'un des plus grands dirigeants du foot français des 40 dernières années qui a tout fait pour le football féminin en France et qui est encore... C'est-à-dire qu'il y a la photo de temps en temps, mais c'est des journées entières de travail. C'est un homme qui a plus... Je veux dire, il a cet engagement-là. Il y a beaucoup de choses à lui reprocher, Jean-Michel Hollas, dans sa carrière, mais certainement pas son engagement dans le football féminin, le travail qu'il a produit et qu'il continue à produire pour la création de cette Ligue. Et moi, quand j'entends des termes comme ça... Scandale, c'est vous trancez. C'est un procès d'intention qui est dégueulasse. je n'adhère pas à ces propos-là, mais je trouve qu'effectivement, dans ce que dit Charlotte, il y a des trucs que je rejoins. Je veux dire, les Lyonnaises, ce n'est pas parce que le club, la section Lyonnaise a été vendue que ce sont des inconnus. Sonia Bonpastor, il a eu comme joueuse. C'est lui qui l'a nommée après comme entraîneur. Effectivement, Sonia Bonpastor, il y a des chances qu'elle parte à Chelsea dans son staff. Camilla Billy, c'était l'une de ses protégées. Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Ada, tout ça, ce n'est pas des nobody. Il les a connus, il les a choisis, il les a fait grandir. Et Alexandre Lacazette, par exemple, ce n'est pas un joueur qui l'a envie de voir. Sauf qu'il y a une finale de Ligue des Champions, il y a une finale de Coupe de France. Ce n'est pas la même chose. L'important, c'est quand même la finale de Ligue des Champions. Il y en a un, il a un titre, il y en a un, il est vice-président. Karine, son titre, c'est quoi, officiellement, auprès des filles ? C'est président de la Ligue Féminine. Tu ne vas pas dans l'énoncé ? Il y a un président, un vice-président. L'engagement sur la Ligue, c'est logique, là. Mais il se doit d'être présent. Mais pourquoi il se doit ? Mais il est président de la future Ligue. Pour moi, son erreur, s'il y a une erreur dans la communication, c'est de justifier sa présence à Ligue par le fait qu'il est vice-président et que donc, il faut organiser. Là, à mon avis, c'est une erreur. Il ferait mieux de jouer à livre et cœur ouvert, c'est de dire, voilà, ce club que j'ai construit, il a réuni des investisseurs, il s'est cassé la tête pendant des années pour faire ce stade, ce truc, pour pouvoir, au final, être obligé de vendre à un moment où il n'avait pas forcément prévu, à part faire toute l'histoire de l'Olympique lyonnais. Mais si, le départ des actionnaires de ses doux ont fait qu'il a été obligé de vendre plus vite que prévu et que finalement, il a été tracté avec Textor, ça s'est mal passé. Là, aujourd'hui, il retrouve un peu, il manque peut-être un petit peu parce que justement, il avait la crainte, je pense, et malheureusement, il avait raison de prendre le retour de Mourang. On ne va quand même pas en marchant la tête, Jean-Michel Aulas, qui ne respecterait pas le foot féminin. On a dit ça, nous ? On a dit ça ? Non, mais c'est ce que j'entends. Aujourd'hui, il est la figure tutélaire du foot féminin et pas de l'OL masculin. Et aujourd'hui, pour moi, sa place sur deux affiches où je peux tout à fait comprendre que le choix soit pénible pour lui. Et vraiment, ça, je veux bien le concevoir. Mais aujourd'hui, Jean-Michel Aulas est la figure tutélaire du foot féminin et ce, tu l'as dit, et on le sait tous, depuis 20 ans maintenant. Et si c'était la première finale de Ligue des Champions de l'Olympique ou pas ? Mais on dirait ça, tu banalises l'histoire. L'histoire fait que... Il va à l'île parce qu'il est fan de l'OL. S'il y avait ni senior, il irait ? Non, mais c'est pour ça qu'il doit être plus clair sur la raison pour laquelle il va à l'île. Il n'est pas clair et qu'il n'est pas la réalité. Là-dessus, le foot féminin a besoin de lui et il devrait être à Bilbao et pas à Lille.